Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de quart de coeur sur le magnifique Zelda Ocarina of Time Master Quest. Nous voilà devant le grand Jabu Jabu et avant de s'attaquer au troisième donjon, on va aller récupérer 9 quart de coeur supplémentaires, ce qui nous fera un total de 18 quart de coeur, ce qui est relativement pas mal, donc encore une fois ça va vous donner 2 coeurs supplémentaires. Donc rendez-vous ici, parce que vous allez voir que je vais tout simplement parcourir les quart de coeur dans l'ordre par rapport à cette zone. Donc on va se rendre dans le village Zora, le domaine Zora, je vais accélérer certains passages parce que sinon ça peut être relativement long. Et donc ici regardez, on a des petites torches dans la salle du trône, donc rendez-vous ici déjà, c'est très important. On va prendre les petits bâtons bojo et on va tout simplement allumer cette première torche. On va ensuite se rendre par là-bas et regardez, on va activer cette première torche ici, ça va nous mettre une petite mélodie. Et vous allez vous rendre jusqu'au magasin. Essayez d'être le plus rapide possible parce que sinon la torche va s'éteindre. Vous allez en utiliser normalement deux ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, vous la rallumez. Alors de préférence assez rapidement. Et ensuite on va allumer celle-ci et les deux en dessous la cascade. Ce qui va permettre de faire apparaître un coffre avec tout simplement l'intérieur, le quart de coeur. Donc là longez bien pour éviter de tomber dans l'eau. Et là il faut essayer d'être assez rapide, hop, et hop. Et on active ce premier coffre. Ici on n'a qu'un seul quart de coeur à choper pour le moment. Donc là Link est littéralement en train de brûler ce coffre en bois ainsi que le coeur de coeur qui s'y trouve. On range tout de suite ça pour économiser un petit bâton mojo. Si vous les rangez, concrètement ça ne va pas les consommer, ce qui est plutôt pratique. Donc là on chope notre premier quart de coeur. Nickel. Et on va se rendre par ici. Alors, je vais accélérer encore une fois ce petit passage. On se rend à cette échelle. Jusqu'ici. Et on va ressortir juste là. Donc une fois que vous êtes au fleuve Zora, comme vous pouvez le constater, il y a un quart de coeur ici. Et vous avez sûrement constaté lorsque vous avez fait le premier aller vers le domaine Zora, le deuxième quart de coeur qui se trouve au centre de la zone. Donc vous allez emprunter ce fleuve pour revenir au tout début de la zone. Ne prêtez pas trop attention aux octorocs qui se trouvent dans l'eau, qui ne représentent pas un réel danger. Quand vous vous approchez la part du temps, il fuit. Alors regardez, en plus on se fait des rubis. C'est ultra pratique. Là, vous voyez, moi je suis monté à 99. Vous allez revenir à l'entrée de la zone ici. Et là, comme vous pouvez le constater, on a une petite cocotte. Vous allez la prendre avec vous. On va la kidnapper, cette cocotte, jusqu'au bout de la zone. Et elle nous permet de flotter. Et vous allez voir que ça va être très très pratique pour choper les deux quarts de coeur qui se trouvent dans cette zone. Ce qui nous octroiera, normalement, si vous avez suivi mon guide à la lettre, un coeur supplémentaire encore une fois. Donc vous voyez, on aperçoit déjà le premier qui se trouve ici. On peut se demander comment le récupérer. Et vous allez voir qu'en planant, ce n'est pas si complexe que ça. Alors, on se dirige ici à droite. Et là, regardez. Cadrez bien votre vue, c'est très important. Vous allez sauter. Et là, vous jetez votre cocotte dès que vous rencontrez la paroi. Là, vous allez bien cadrer votre saut. Vous voyez, de sorte à ce que vous n'ayez plus qu'à avancer. L'ing va s'agripper et vous choper votre premier quart de coeur sur les deux. Rien de complexe. En plus, le gros avantage ici, c'est qu'on a lâché notre cocotte. Vous voyez, juste là. Donc on saute, on la récupère. Donc elle n'est pas tombée dans l'eau. Vous voyez, elle ne va pas revenir au début de la zone, etc. Donc c'est très pratique. Vous allez balancer votre cocotte juste ici en face. Puisque vous ne pouvez pas grimper avec. Vous la lancez sur la plateforme juste au-dessus. Pareil ici, ne la faites pas toucher l'eau. Enfin, moi, je préfère rester relativement prudent par rapport à ça. Vous voyez qu'ici, on peut aller dans l'eau avec. Par contre, là, juste à gauche, si vous allez dans l'eau avec, ça ne va vraiment pas être bon. Regardez. On va voir pourquoi tout de suite. Donc vous la lancez de l'autre côté. Et là, regardez. Si j'y vais, vous voyez qu'il y a un tout petit passage d'animation où je suis dans l'eau. Alors par contre, voilà. Il faut que j'arrive à la réattraper sans que... Non ! Tristesse et désespoir, mesdames et messieurs. J'ai fait une petite coupure. Je vais aller... Regardez, elle s'envole et elle repart au début. Je vais faire une petite coupure et tout simplement, je vais aller à la recherche. Alors, je viens d'essayer. J'ai réussi à traverser ce fleuve sans lâcher ma cocotte. Donc c'est possible, apparemment, en tout cas. Donc on va se rendre un petit peu plus loin. Et on va aller chercher notre quart de cœur. Alors faites bien attention de ne pas lâcher votre cocotte, ne pas tomber, etc. C'est très important, comme vous avez pu le constater. Ça peut vous faire perdre du temps. C'est relativement dommage. Alors, donc on avait notre deuxième quart de cœur juste ici. Vous allez sauter, regardez, en face. Et vous allez aller sur la petite plateforme qui est vraiment beaucoup plus en hauteur que le reste. Afin d'avoir une bonne plateforme pour décoller et atteindre le quart de cœur qui vous attend juste ici. Voilà, nickel. Et on obtient un cœur supplémentaire. Ce qui nous en fait 8 au total pour le moment. Donc là, c'est parfait. On re-saute juste ici. Et on va maintenant se rendre au Mont du Péril. Donc ça va faire un petit trajet. On va faire ça en accéléré. Vous allez voir, ça va aller relativement vite. Donc on a un quart de cœur à récupérer au village Cocorico. Un au Mont du Péril. Un au Cratère du Péril. Et un au village Goron. Donc on a un petit paquet de trucs à faire. On peut rester dans l'eau, là. Donc vous avez vu, on gagne relativement pas mal de rubis dans cette zone. C'est hallucinant. En parcourant le fleuve, non seulement on gagne du temps parce que ça va beaucoup plus vite comme ça. Puisqu'on suit le courant. Mais en plus de ça, ça vous permet de gagner quand même pas mal d'argent. Sur le retour. Si vous en avez besoin, ça peut être très utile. Donc on va se rendre au village Cocorico. Vous avez vu au nord-est de la plaine d'Hyrule. Alors ne vous intéressez pas pour l'instant au quart de cœur qui se trouve dans le village Cocorico. On va le choper que après. De toute façon, il va falloir faire un truc d'abord au Mont du Péril pour pouvoir accéder à ce quart de cœur. Même s'il existe, vous allez voir de multiples stratégies pour y avoir accès. Donc là, on sort un petit peu plus au nord. Et on arrive justement au Mont du Péril. Alors vous avez sûrement constaté le petit quart de cœur qui se cachait juste au-dessus de la caverne de Dongo. Enfin de l'entrée de la caverne. Je vais vous montrer comment le récupérer de manière très facile. Normalement, on est censé utiliser un haricot magique qu'on plante juste ici. Mais on ne va pas utiliser cette technique, vous allez voir. On va plutôt aller juste au-dessus. Et on va utiliser la technique du salto arrière. Link va faire le plus beau backflip de sa vie. Très clairement, vous allez voir. Très utile. Donc faites attention quand il fait nuit. Vous avez vu, vous avez des gorons qui roulent et qui peuvent vous infliger des dégâts. Vous allez vous rendre juste ici. Vous voyez au niveau du chou pétard qui est juste là. Et comme vous pouvez le constater, on voit le quart de cœur en contrebas. Là, vous allez cibler ici. Normalement, si vous faites la touche A, ça va prendre la bombe. Vous allez cibler ici, vous voyez, avec la touche. Donc moi, c'est la touche L. Et ensuite, vous allez faire arrière et A. Voilà, une fois que la bombe aura explosé. Regarde, hop. Vous maintenez la touche bas et ça va vous faire atterrir ici. C'est ultra simple. Il suffit juste vraiment d'être orienté de manière diagonale et ensuite de faire un salto arrière. Donc personnellement, je n'arrive pas à en faire des comme ça en vrai. C'est un petit peu dommage. Mais avec cette hauteur-là, voilà, c'est... Il a des chevilles en béton, on n'empêche. Donc on va se rendre ici maintenant au village Goron pour un nouveau quart de cœur à choper. Et ensuite, on se rendra au cratère du Péril. Où on en aura un nouveau à récupérer. Pas mal de quart de cœur dans cette zone et c'est plutôt sympathique. Et on ne crache pas dessus, tout simplement. Donc vous allez voir que celui du village Goron nécessitera des bombes. Donc un certain nombre. Donc prévoyez-en, c'est relativement important. Vous allez sauter sur l'étage ici, d'accord ? Donc on va considérer que l'étage où vous avez le village, enfin le chef du village, donc Darunia, est ici, c'est tout simplement le premier étage. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a une sorte de vase qui tourne au milieu de la zone. Et regardez, là on a un village qui n'est pas content, un visage neutre et un visage content. L'objectif, ça va être de balancer une bombe, le truc va se mettre à tourner et de manière aléatoire, il va s'arrêter sur un des trois visages. Votre objectif, ça va être de le faire s'arrêter sur le visage content pour obtenir un quart de cœur. Et voilà. Donc là, du coup, au bout de la deuxième bombe que j'ai réussi à balancer à l'intérieur, ça tombe sur le visage content. On chope 20 rubis, 5 rubis et un quart de cœur. Donc voilà. Vous avez vu, celui-ci est plutôt simple à obtenir, mais il nécessitera quand même un petit peu de chance puisqu'il faut vraiment balancer la bombe au bon moment. Personnellement, moi, je ne me prends pas la tête à essayer de calculer, je balance ma bombe tout simplement et je vois si ça tombe sur le visage content. Tout simplement. Je ne sais pas s'il y a une réelle stratégie. J'ai essayé de deux côtés. Des deux côtés, j'ai réussi à obtenir le quart de cœur. Donc très concrètement, balancer des bombes jusqu'à temps de tomber dessus. Donc comme je vous ai dit, avec le visage neutre, vous pouvez obtenir des bombes et avec le visage pas content, je crois qu'on obtient des rubis aussi, si je ne me trompe pas. Donc ça peut être plutôt pratique pour farmer des bombes ou pour farmer des rubis. Puisque sacrifier des bombes pour 25 rubis, ça va relativement vite. On va ensuite monter au cratère du péril pour choper un petit quart de cœur relativement sympa. N'hésitez pas à sauvegarder avant parce que ça peut être une zone qui est assez dangereuse. Moi, je vais le faire en accéléré, je vais volontairement perdre un petit peu de vie. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps lorsque vous faites ce passage. C'est relativement important de ne pas perdre trop trop de vie et de rester vigilant puisque vous allez voir que dans le cratère, donc il fait trop chaud pour nous et on peut faire un game over assez facilement ici. Donc là, on va accélérer. Je vais accélérer ce passage. Je ne vais pas spécialement me protéger parce que globalement, j'ai pas mal de vie. D'ailleurs, vous allez voir qu'on peut traverser cette zone en perdant que peu de vie au final. Vous voyez, moi, maximum, je perds... La dernière fois, j'ai perdu deux cœurs plus un demi-cœur. Vous voyez, même avec trois cœurs, c'est possible de passer. Donc là, pareil, je vais accélérer un petit peu cette petite escalade. Soyez prudent si vous rapprochez trop des sculptures-là. Vous avez moyen de vous faire dégager de la plateforme, vous retomber, vous perdez de la vie. Ça fait très très mal. Une fois que vous êtes au sommet, voilà, juste ici, vous avez donc le hibou qui va vous ramener au village Cocorico. Vous allez aller à droite, par ici. Une fois à l'intérieur, déjà, il y a une magnifique cinématique. C'est une zone que je trouve absolument magnifique. Je la trouve très très belle. Vous avez une minute pour aller chercher votre carte de cœur. Donc vous allez rusher, vous voyez, vers le bord ici et vous allez à peu près ici commencer à descendre. Là, vous allez lâcher et maintenir le stick vers le haut. Regardez, on lâche, on maintient vers le haut. Ça va vous permettre de descendre plus rapidement. D'accord ? Pour rapidement arriver ici, alors bien évidemment, il ne faut pas descendre par... Enfin, vous pouvez descendre par au-dessus du quart de cœur, mais je vous recommande plus de se mettre sur le côté. Donc voilà, nickel. On chope un quart de cœur supplémentaire. Jetez-vous dans la lave, volontairement, comme ceci. Donc parce que si vous laissez le timer aller jusqu'au bout, vous allez faire un game over. Alors que si vous tombez dans la lave, vous perdez juste un petit peu d'énergie et tout simplement, vous gagnez votre quart de cœur et vous revenez à l'entrée de la zone sans prendre de risque. Vous parlez au hibou et vous mettez en dessous ces griffes sensiblement pour redescendre la montagne de manière très rapide. Vous avez vu, ça va relativement vite. On en chope beaucoup et ils ne sont pas trop difficiles à récupérer, je trouve. On arrive ici et là, vous voyez qu'on est au sommet de cette maison. Alors, il y a d'autres manières d'atterrir ici, d'accord ? Vous pouvez utiliser une cocotte pour atterrir sur la plateforme que je vais vous montrer. Mais sinon, vous sautez ici, regardez. On a une petite plateforme. Juste là. Hop ! Vous sautez, vous maintenez le stick vers le bas pour tout simplement arrêter l'élan. Un quart de cœur supplémentaire et là, vous avez neuf cœurs. Maintenant qu'on a farmé pas mal de rubis et qu'on a exploré pas mal de zones, normalement, vous devriez avoir un petit paquet d'argent. Vous allez vous rendre au bourg d'Hyrule et notamment, donc deux jours, très important. Si jamais vous n'êtes pas encore à 99 ou au moins à 90, je vous recommande d'aller dans cette petite salle pour farmer au moins 90 rubis. Vous allez voir que maintenant, on va se rendre au bowling ténueux. Donc, on avait été chercher les missiles ténueux justement dans cette zone et là, maintenant, on va aller y récupérer le quart de cœur. Alors, rassurez-vous, ce sera sensiblement le même mini-jeu. Donc, vous allez pénétrer à l'intérieur. Au moment où vous rentrez, votre lot est déjà choisi. Donc, si vous êtes sur l'émulateur, vous pouvez très bien taper une quick save. Donc, moi, en l'occurrence, avec Project 64, c'est F5. Vous parlez ici à la dame. Vous allez sélectionner une partie. Vous acceptez et on va voir le lot qu'on gagne. Donc là, comme vous pouvez le constater, au bout de quelques essais, on finit enfin par avoir le quart de cœur en lot. Alors, je crois qu'il y a cinq lots au total. Donc, en plus de l'énorme sac de bombes qu'on peut obtenir ici que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ça reste le même principe. Donc, la première cible, vous voyez, est toujours au centre. Placez-vous au centre. Ça passera tout seul. La deuxième, c'est assez aléatoire. Elle peut être sur le mur de gauche, sur le mur de droite ou tout en haut au plafond. Donc, si elle est tout en haut au plafond, il suffit simplement de la renvoyer de manière plutôt droite. Ici, orientez-vous bien en diagonale et ensuite, vous balancez votre missile. Là, vous voyez, je suis un tout petit peu trop sur la gauche. Vous voyez, ça donne quelque chose d'un petit peu bizarre si on est mal orienté de manière diagonale. Essayez vraiment de bien gérer votre deuxième tir. c'est très important tout simplement parce que vous allez voir que le troisième est beaucoup plus basé sur l'aléatoire qu'autre chose. Donc, il va falloir être très très prudent et économiser un maximum de missiles pour la troisième et dernière cible. Donc là, placez-vous bien au centre, ici, et ensuite, vous pouvez balancer un missile de manière totalement aléatoire. Donc, de plus, si vous avez un petit peu de chance, vous voyez, les poules seront assez clémentes avec vous. Donc là, la grosse poule a l'air de se diriger vers la droite, mais étant donné que ses mouvements sont très aléatoires, vous voyez que si je balance un missile, déjà, je peux avoir la chance de me faire exploser. Donc là, il faut vraiment essayer de s'adapter aux mouvements de la poule. Vous pouvez aussi balancer au centre, mais vous voyez que si vous êtes un tout petit peu trop sur la droite, un tout petit peu trop sur la gauche, ça va toucher la poule en question. Donc, il faut vraiment, il faut essayer de prévoir les mouvements de la poule, c'est pas toujours très simple. Il faut avoir aussi un petit peu de chance, malheureusement. C'est aussi un petit peu vachement basé là-dessus. Donc, pour cette troisième cible, en tout cas, je trouve, personnellement. Pour les speedruns, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas s'il y a réellement des stratégies pour ça, mais ça pourrait être intéressant. Si vous avez des strats d'ailleurs à me proposer, vous n'hésitez surtout pas, ça me fera super plaisir de les écouter. Là, vous voyez, je commence à dépenser relativement pas mal de missiles. Là, vous voyez, hop, elle se place à la verticale et bam, le missile passe. Vous voyez, c'est totalement... Moi, j'ai essayé personnellement de manipuler un petit peu avec des quicksaves, par exemple, sur l'émulateur, et je trouve que ça reste relativement aléatoire. Une fois, elle va partir à gauche. Il faut être très prudent. Vous pouvez rejouer, notamment si vous visez le sac de bombes supplémentaires, pour monter non pas à 30, mais à 40 bombes au total. Ça peut être très pratique. On va ressortir du bourg d'Hyrule. N'hésitez pas à refarmer des rubis si vous n'en avez pas beaucoup, puisque là, vous allez voir qu'il vous en faut au moins 10 pour le prochain quart de cœur. Vous ressortez du bourg et vous allez vous rendre au niveau du lac qu'il y a. C'est tout au sud. On va prendre le temps de marcher ensemble. Ce prochain quart de cœur est basé sur les grottes secrètes. Vous allez voir que je vous les présenterai à la fin de mon walk, probablement, comme je l'avais fait sur Ocarina of Time. Le principe est simple. Vous allez voir que vous avez normalement une fonction sur Nintendo 64. C'était le Rumble Pack et sur la 3DS, c'est autre chose. Tout simplement pour détecter les grottes secrètes. Vous voyez, celles que vous ne voyez pas et qui doivent tout simplement... Vous devez poser une bombe à l'endroit où ça va vibrer ou à l'endroit où ça sera détecté pour tout simplement débloquer une petite grotte et à l'intérieur, il peut y avoir des rubis, un quart de cœur, ce genre de choses. Là, justement, c'est le même principe. Vous voyez, c'est ce genre de grotte, là, justement. Donc, faites bien attention. Donc là, vous allez vous rendre au lac qu'il y a. Ici, on a le magnifique, le légendaire Hibou qui va encore nous balancer son speech. Donc là, le soleil se lève. Regardez, ici, impossible de passer. Vous avez vu, impossible de passer. Mais vous avez ce sort de carré à moitié de terre, là, entre ces quatre petites barrières. Vous allez poser une bombe presque parfaitement au milieu et vous allez libérer, vous voyez, une petite grotte secrète. Posez plusieurs bombes, ne vous prenez pas trop la tête. Ici, il vous faudra un bouclier Mojo. Vous allez cibler cette peste. Hop, renvoyer le projectile et lui parler, tout simplement. Donc, tu veux bien m'acheter des cœurs pour 10 rubis. On se dit, des cœurs, mais what ? 10 rubis, ce n'est pas intéressant. Mais en fait, c'est un quart de cœur qu'on vous vend. Donc, c'est très important de le récupérer, tout simplement. Je pensais qu'il y avait un dernier quart de cœur à vous présenter dans cette vidéo, mais je vous ai bien présenté les neufs. Je viens de les compter. Donc, on a actuellement, je pense, tous les quarts de cœur disponibles du jeu. On ne peut pas en récupérer plus. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez une sacrée barre d'énergie pour le troisième donjon de ce magnifique jeu. Si vous avez des questions ou autres à propos de n'importe quel quart de cœur, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir et on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique et légendaire Zelda Master Quest. Allez, salut !